Je reprends l'incrustation où je l'avais laissée. Comme mon personnage est statique, pour me simplifier la tâche, j'aurais pu créer un masque pour que mon Delta Keyer ne s'occupe pas de la zone autour du logo. Je réinitialise mes réglages, puis je désélectionne mon effet en cliquant ailleurs dans la fenêtre. Ensuite je crée un nouveau polygone, et je trace autour du logo. Je raccorde la sortie de ce masque, à l'entrée Effect Mask de mon Delta Keyer. Pour l'instant j'indique donc au logiciel que seule la partie à l'intérieur du masque doit être traitée. Donc comme pour le Garbake Mate, j'inverse mon masque. Et vous voyez que le logo est bien complètement opaque, puisque DaVinci va ignorer cette zone pour l'incrustation. Je n'ai donc plus qu'à me soucier de cette zone gris clair autour du visage. Je reviens à mon Delta Keyer, et je règle à nouveau le seuil. Cette fois je n'ai eu que de légers ajustements à faire, et donc l'incrustation sera de meilleure qualité. Si mon personnage avait bougé, alors j'aurais pu faire la même chose, mais en traquant le logo du T-shirt avec l'outil Tracker. Je vous montre la démarche, même si ici je n'en ai pas besoin. Avec le raccourci majuscule plus espace, je cherche le Tracker. J'en ai trois. Le Camera Tracker sert à analyser votre image, et à créer une caméra virtuelle qui reprend les mouvements de la caméra lors du tournage. Ainsi vous pouvez rajouter des éléments, que ce soit en 2D ou en 3D, qui s'intégreront à votre scène. Le Planner Tracker a la même fonction que Mocha dans After Effects, à savoir que c'est principalement un outil de tracking de surface plane. Si par exemple vous avez un plan en mouvement avec une fenêtre, un écran d'ordinateur ou toute autre surface plane, vous pourrez traquer cet objet, il y a incrusté des éléments. Et enfin le Tracker Basique qui va traquer des points dans l'image. Ici c'est celui qui m'intéresse. Je le sélectionne et je l'ajoute. Ensuite je dois indiquer au Tracker ce qu'il doit traquer. Dans mon cas c'est évidemment le MediaIn. Je raccorde donc la sortie de mon MediaIn à l'entrée du Tracker. Avec mon Tracker sélectionné, je vais dans l'inspecteur. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, donc je ne vais pas modifier ces paramètres. En général, par défaut, ces réglages donnent un bon résultat, alors je n'ai pas besoin d'y toucher. J'ai un point de track qui a été créé automatiquement. Je le vois ici, ainsi que dans mon image. Je reviens en mode de visualisation normale pour mieux voir ce que je fais. Je clique sur ce carré en haut à gauche du point de track pour le faire glisser sur les pixels que je veux traquer. Il vaut mieux que ce soit un pixel avec un contraste assez marqué autour. Je choisis le bord du logo avec ce cadre blanc entouré de noir, c'est idéal. Ici, je peux ajouter d'autres points de track. C'est souvent utile pour avoir un tracking plus précis et même indispensable si vous voulez pouvoir traquer non seulement la position, mais aussi la rotation ou la perspective. Ce n'est pas mon cas, je sais qu'avec un seul point ça devrait suffire. Donc je supprime ces autres points, comme avec le tracking dans la page étalonnage, je peux traquer en avant, en arrière ou encore en avant ou bien en arrière à partir de la tête de lecture si elle n'est pas en début ou en fin de clip. Je place ma tête de lecture au début du clip et je lance le tracking en avant. Comme dans mon cas le mouvement est très faible, on ne voit pas bien le résultat du tracking. Mais si je zoome fortement dans l'image, on voit cette ligne verte qui représente le déplacement de mon point de track et on voit qu'il suit bien le mouvement du logo. Ensuite je vais dans cet onglet opération et j'indique à quoi va servir ce tracker. Ici le match move pour synchroniser les mouvements. Vous remarquez cette option merge. Ici j'indique comment le tracker doit mélanger l'arrière plan ou background avec l'avant plan ou foreground. Le background c'est l'entrée donc mon clip media in et l'avant plan ça sera mon polygone. Comme ce qui m'intéresse c'est d'utiliser ce polygone comme un masque, je ne veux pas de l'arrière plan. Je choisis donc foreground only. Et je raccorde la sortie de mon polygone à l'entrée avant plan de mon tracker. Si j'affiche le tracker dans le monitor 1, vous voyez que le masque se déplace bien en suivant le tracker. Pour la dernière étape, je raccorde la sortie de ce tracker à l'entrée effect mask de mon DeltaKeyer. On a donc mon polygone, c'est-à-dire mon masque, qui rentre dans le tracker. Ce tracker indique au masque comment se déplacer pour suivre le logo. Et c'est ce masque en mouvement qui ressort du tracker pour être injecté dans le DeltaKeyer. Je supprime ce tracker puisque je n'en ai pas besoin. Et je relis à nouveau mon polygone 2 à mon DeltaKeyer. Et enfin, je repasse en mode de visualisation de la couche alpha. Je n'ai plus qu'à incruster une image en arrière-plan. Je vais dans la bibliothèque de médias. Et je choisis ce clip que je fais glisser dans ma fenêtre. J'ai un nouveau media in qui correspond à ce clip. Je clique ici sur la sortie de mon DeltaKeyer. Et je la raccorde à la sortie de mon clip qui sera en arrière-plan. Ça crée automatiquement un nœud Merge. Et c'est ce nœud qui va mélanger les deux images. Avec, comme vous le voyez, une entrée pour l'avant-plan et une entrée pour l'arrière-plan. Et comme sous After Effects ou Photoshop, vous pouvez choisir les différents modes de fusion. J'affiche donc ce Merge dans mon moniteur 2. Et je repasse en mode de visualisation normale pour voir mon image. Je peux aussi créer un nœud Merge indépendant en cliquant ici. Et comme aucun nœud n'était sélectionné dans mon arborescence, ce nœud n'aura pas de connexion. Ensuite, je peux le raccorder comme je le souhaite. Par exemple, en connectant mes deux clips à ce nouveau nœud Merge pour retrouver le même résultat. C'est valable pour tous les nœuds que vous créez. Si un nœud est sélectionné dans votre arborescence, celui que vous créez va être automatiquement ajouté à la suite. Sinon, vous créez un nœud sans connexion que vous rajoutez ensuite dans votre chaîne comme vous le souhaitez. Je vais réorganiser mon affichage pour mieux m'y retrouver. Pour finaliser, comme je trouve que mon personnage n'est pas assez présent et qu'il n'est pas au bon endroit, je vais ajouter un nœud de transformation qui se trouve ici. Et à partir de ce nœud, je peux agrandir mon image et la placer où je le souhaite. Enfin, je vais rajouter un effet de flou sur mon arrière-plan. Donc, je le sélectionne et avec le raccourci majuscule plus espace, je cherche le blur. J'en ai de nombreux à ma disposition, mais je vais utiliser le plus simple, le blur ici. Puis, je règle le niveau de flou dans l'inspecteur. Pour finir, je n'ai plus qu'à raccorder ce nœud Merge 2 à mon Media Out. Puisque pour l'instant, le Media Out est connecté à ce nœud ici. Et si je l'affiche, je n'ai pas l'arrière-plan puisque l'arrière-plan est connecté ici au Merge 2. Je déconnecte le Media Out et je relie la sortie de mon Merge 2 à l'entrée de mon Media Out. Et l'image finale est bien celle que je souhaite.